salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le test de one piece pirate warriors 4 sorti sur toutes les plateformes ce vendredi 26 mars le jeu est publié par badaï namco et développé par omegaforce avant de passer au test vous le savez mais j'ai besoin de votre aide du coup un simple j'aime ou le top votre abonnement est vraiment très apprécié je vous encourage à le faire tous vos youtubeurs préférés ça nous aide vraiment ça nous encourage et ça permet à youtube de référencer notre vidéo plus facilement allez on commence ce test par la question la plus fréquente lors du stream à savoir le roster qui a du coup été agrandi puisqu'il propose maintenant 43 personnages dont neuf qui seront ajoutés dans des dlc le roster a donc été encore une fois augmenté puisqu'il était de 37 sur le titre précédent l'histoire regroupe 34 missions qui couvre 8 arcs au total en plus de compter un mode libre pour revisiter les démissions avec d'autres personnages et un mode trésor pour farmer des pièces spéciales afin de pouvoir améliorer une de nos quatre stats et débloquer des nouvelles compétences pour nos personnages la durée de vie est donc bonne même si selon moi le jeu peut vite devenir un peu répétitif à cause de son gameplay justement en parlant de gameplay c'est du mouzou 1 comme oméga force a l'habitude de le faire pour ceux qui connaissent un peu les dynasties warriors les samouraï warriors etc alors attention ce n'est pas pour tout le monde on fracasse des vagues d'ennemis à la pelle on fait en moyenne 3000 à 4000 qu'ils par mission c'est du très grand n'importe quoi on retrouve vraiment les grands classiques du genre avec des mix entre carré et triangle pour les combos ainsi que des combos aériens quand on les projette dans les airs notre héros peut aussi équipé quatre attaques spéciales signatures en plus qu'il peut lancer très facilement en appuyant sur r1 et une des quatre touches donc carré triangle roi la nouveauté de ce titre c'est le mode titan où notre ennemi devient immense et il faudra donc ajuster votre stratégie en fonction tous les modes y compris l'histoire peuvent se faire en coop en ligne donc ça c'est vraiment un très gros plus pour pour ce titre un point négatif que je me suis noté par contre c'est les écarts de la qualité du gameplay et de l'efficacité de certains personnages alors bien sûr il ya toujours des différences dans un roster mais là c'est un véritable fossé zoro par exemple est juste incroyable à jouer c'est nerveux c'est hyper plaisant ça explose de tous les côtés c'est pour le moment mon perso favori par contre il ya toute une phase dans l'histoire où on doit jouer avec ussop et son gameplay est franchement horrible il est pas fun la qualité de ses attaques spéciales sont pas très efficace elles sont pas forcément jolie et malheureusement du coup il ya vraiment des écarts dans le roster entre des persos qui sont vraiment top catégorie et certains combats franchement jamais utilisé côté il ya elle est un peu aux fraises et tourne au ralenti il ya trois modes de difficulté facile normal et difficile j'ai testé les trois et mis à part des dégâts qui varient et un taux d'agressivité un peu plus élevé en difficile il n'y a pas de grosses différences dans son comportement passons aux graphismes qui sont franchement pas bon c'est sincèrement le cas sur la plupart des jeux mouzou de chez omegaforce les graphismes franchement en retard avec les standards d'aujourd'hui en point positif par contre je trouve que le design des personnages est plutôt bon les animations des attaques spéciales et des combos sont réussis par contre tout ce qui est décor la map l'environnement les bâtiments les mobs c'est assez loin d'être correct maintenant je tiens à donner une mention spéciale sur l'histoire c'est bourré de scène de dialogue cinématique c'est franchement un plus on peut sentir l'amour et la motivation de respecter l'univers de one piece tout ceci bien sûr en japonais et traduit en texte français le point le plus négatif sur ce jeu c'est la caméra qui sincèrement a vraiment du mal à traquer et à bien se positionner on se perd en plus il ya énormément d'ennemis à l'écran ça explose de partout c'est donc hyper important de résoudre ce problème qui est à date franchement très pénible pour conclure one piece warriors 4 est un jeu qui s'adresse uniquement aux fans de la série ils seront ravis de pouvoir jouer avec leurs personnages favoris de replonger dans le manga à travers ce jeu attention toutefois en plus des points négatifs mentionnés dans le test à la répétitivité et à la faible quantité de mode qui pourrait du coup refroidir même les fans les plus hardcore si vous ne connaissez pas one piece ou que le genre mouzou n'est pas forcément votre truc passez votre chemin ce jeu ne s'adresse absolument pas à vous si vous cherchez un jeu inspiré d'un manga bandai manco a sorti my hero academia qui est juste excellent je vous ai sorti le lien du test que j'ai fait dans la description où il sera certainement aussi à la fin de cette vidéo j'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous aviez besoin le lien amazon s'il est dispo du jeu est dans la description pour faire gagner du temps si jamais il vous intéresse merci à vous d'être passé s'il vous reste des questions posez les dans les commentaires vous savez je les lis tous si vous avez envie de d'échanger de dialoguer grâce à mine pro pro je mettrai aussi sa chaîne et d'ailleurs je le remercie énormément nous a créé un discorde je mettrai le lien dans la description de la vidéo parce qu'il du coup a beaucoup plus facile pour pour échanger directement on se retrouve ce week-end avec le test en avant-première avis on va dire plutôt de prédateurs hunting ground sur ce bonne soirée prenez soin de vous ciao